C'est ma days of cold without you, but I'm hurting one of me It's about us, it's about just me, what's love? Bienvenue dans Nos Amis les Célébrités, l'émission qui vous fait découvrir les parcours fascinants de vos stars préférées. Aujourd'hui, nous allons explorer la carrière de la talentueuse chanteuse R'n'B à Chantilly. De ses débuts dans la musique à sa consécration en passant par ses diverses collaborations, vous recevrez tout sur cet artiste hors du commun. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche de notification pour être informé de toutes nos nouvelles vidéos. Ashanti, chez Koya Douglas, mieux connue sous son nom de scène Ashanti, est née le 13 octobre 1980 à Glencove dans l'état de New York. Très tôt, elle se passionne pour la musique et le chant et participe à de nombreux spectacles de talent locaux. Ses influences musicales incluent des légendes du R'n'B et de la soul, telles que Mary G. Blige et Lafitte Girouds et Saeed. Au début des années 2000, Ashanti attire l'attention du producteur et fondateur du label Murder Inc. qui voit en elle un immense potentiel. En 2001, elle collabore pour la première fois avec Javerune sous le titre Always On Time, qui connaît un franc succès et se hisse en TD charts américains. Cette collaboration marque le début de sa carrière professionnelle et l'établit comme une artiste R'n'B prometteuse. En 2002, Ashanti sort son premier album éponyme qui devient rapidement un succès commercial et critique. Porté par des singles tels que Foolish, Happy et Baby, l'album se vend à plus de 6 millions d'exemplaires à travers le monde et permet à Ashanti de remporter plusieurs récompenses, dont un Grammy Awards pour le meilleur album de musique contemporaine. Dès ses débuts, Ashanti fait prêtre d'une grande détermination et d'une réelle passion pour la musique. Après le succès d'Utentissant de son premier album, Ashanti continue de collaborer avec des artistes de renom et d'affirmer sa présence dans l'industrie de la musique. Son duo avec Gerald sur Mesmerize et sa collaboration avec Fat Joe sur What's Love lui permettent de consolider sa réputation en tant que chanteuse R'n'B de premier plan. Outre ses collaborations fructueuses, Ashanti continue de sortir des albums à succès tout au long des années 2000. Son deuxième album, Chapter Two, paru en 2003, atteint la première place du Billboard 200 et est certifié disque de platine. Elle enchaîne avec Concrete Rose en 2004, qui se vend également à plus d'un million d'exemplaires aux États-Unis. La consécration vient en 2008 avec la sortie de son quatrième album, The Declaration, qui inclut des collaborations avec des artistes tels que Nelly, Akon et Robin Taiki. Bien que l'album ne rencontre pas le même succès commercial que les précédents, il est salué par la critique pour son évolution artistique et son approche plus mature. Ainsi, grâce à ses collaborations et à sa constante évolution artistique, Ashanti a réussi à s'imposer comme une figure incontournable du R'n'B et à marquer durablement l'histoire de la musique. En plus d'être une chanteuse talentueuse, Ashanti a également démontré sa polyvalence en se lançant dans le cinéma et la télévision. Dès 2004, elle fait ses premiers pas au grand écran avec un rôle dans le film Coach Carter, aux côtés de Samuel L. Jackson. Ce rôle lui permet de montrer une nouvelle facette de son talent et d'élargir son champ d'action artistique. Ashanti continue d'explorer sa passion pour le cinéma en décrochant un rôle dans le film de science-fiction, Resident Evil Extension, en 2007. Bien que le film reçoive des critiques mitigées, la performance d'Ashanti est saluée pour son énergie et son engagement. En 2013, elle rejoint le casting de la série télévisée Army Wives pour sa septième et dernière saison. Son rôle de l'attachement de Claire lui permet d'aborder des thèmes plus profonds et de se confronter à des enjeux dramatiques. Cette expérience renforce sa crédibilité en tant qu'actrice et lui ouvre de nouvelles opportunités dans le monde du cinéma et de la télévision. Je pense que à ce point de ma carrière, c'est très important de ne pas avoir tous vos oeufs dans un basket. La visibilité est clé pour la longévité et le succès. Et être affilié à un show prestigieux comme Army Wives est tellement incroyable. En parallèle à sa carrière d'actrice, Ashanti s'implique également dans la production et la réalisation de projets artistiques. En 2011, elle fonde sa propre société de production, Written Entertainment, à travers laquelle elle développe et produit des projets de musique, de télévision et de cinéma. Dans une interview, Ashanti confie qu'elle est toujours à la recherche de nouveaux défis et de nouvelles opportunités. Le cinéma et la télévision ont donc été des étapes naturelles pour elle. Grâce à sa polyvalence artistique et sa volonté d'explorer de nouveaux horizons, Ashanti a su se réinventer et rester pertinente dans le paysage médiatique. Au fil des années, la vie amoureuse d'Ashanti a fait l'objet de plusieurs rumeurs et spéculations dans les médias et sur les réseaux sociaux. L'une des relations les plus médiatisées de la chanteuse est celle qu'elle a entretenue avec le rappeur Navy. Les deux artistes ont commencé à se fréquenter en 2003 et leur relation a duré près de 10 ans. Bien qu'ils aient été très discrets sur leur vie amoureuse, ils ont tout de même partagé plusieurs collaborations musicales, dont le titre Body On Me en 2008. Malheureusement, leur histoire d'amour prend fin en 2012 dans des circonstances qui restent floues. Depuis sa rupture avec Nelly, Ashanti a été liée à quelques autres personnalités, mais elle n'a jamais confirmé publiquement ses rumeurs. En l'autre, elle a toujours insisté sur l'importance de préserver sa vie privée et de se concentrer sur sa carrière et ses projets artistiques. En 2005, Ashanti décide d'étendre son empire artistique en lançant sa propre marque de parfum Precious Jewels by Ashanti. Cette nouvelle aventure lui permet de toucher en public différent et de s'exprimer à travers un autre médium créatif. Precious Jewels est un parfum floral et fruité qui se veut à la fois sensuel et élégant. Inspiré par la personnalité pétillante et sophistiquée d'Ashanti, il mêle des notes de pêche, de fleurs d'oranger, de jasmin et de bois de centale pour créer une fragrance enveudante et féminine. Lors de la création de son parfum, Ashanti a travaillé en étroite collaboration avec des parfumeurs expérimentés pour élaborer une fragrance qui lui ressemble et reflète ses goûts personnels. Le lancement de Precious Jewels a été un succès et le parfum a été bien accueilli par les consommateurs et les critiques. Tout au long de sa carrière, Ashanti a dû faire face à de nombreux défis tant sur le plan personnel que professionnel. Dans un milieu aussi compétitif que l'industrie de la musique, il est essentiel de savoir s'adapter, évoluer et rester fidèle à soi-même. L'un des principaux défis qu'Ashanti a dû surmonter est la pression constante pour rester pertinente et en phase avec un public toujours plus exigeant. Malgré les hauts et les bas de sa carrière, elle a su rebondir et continuer à proposer une musique qui lui ressemble, tout en explorant de nouvelles opportunités dans le cinéma, la télévision et les affaires. Nous espérons que cet épisode consacré à Ashanti vous a permis de mieux connaître cette artiste talentueuse et inspirante. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche pour ne rien manquer de nos prochaines émissions. On vous attend dans les commentaires et à très bientôt pour de nouvelles découvertes sur vos stars préférées. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501